Namasté petit naga on se retrouve pour le taroscope nouvelle version je vais le faire un petit peu plus court d'ailleurs si vous voulez squeezer toute cette intro je vous invite à aller dans la barre de description et vous pouvez cliquer directement sur accéder au tirage alors un taroscope un peu plus court vraiment va faire que la tendance générale du mois on va voir le côté sentimental et le côté professionnel j'ai décidé comme sur le mois précédent de garder quand même malgré tout la canalisation le but est que toute la vidéo enfin voilà que tous les tirages durent environ un petit peu moins de 15 minutes donc voilà j'espère que cela vous parlera et n'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire générique et c'est parti et c'est parti pour vous les versos alors on va se mentir les signes d'air on est dans des énergies assez mouvantes et c'est le cas pour vous aussi les versos mais vous allez voir cette déstabilisation aura du bon vous inquiétez pas alors on va commencer par ce qui pique évidemment donc vous avez obtenu la tortue kayab alors c'est une divinité maya qui me parle d'incompréhension il ya l'idée que c'est comme si la communication ne passait pas il ya une personne avec qui ça va être très difficile vous allez avoir du mal à vous faire comprendre et maintenant c'est à vous de voir le but c'est de la divination ce que je fais donc c'est à vous de réagir peut-être en conséquence pour éviter dans l'arrivée là voilà donc il ya l'idée de désaccord de d'une opportunité qui a été ratée d'un peut-être d'une crise d'un couple en crise je sais pas trop si ça vous parlera mais c'est vrai que là ouais avec kayab là et cette carte même si elle est très jolie je trouve je sais pas ce que vous en pensez mais si la carte est très jolie malheureusement c'est avec le message et me parle d'une dispute et d'une énergie un petit peu un petit peu complexe au niveau de deuxième carte que vous avez obtenu vous avez obtenu le buisson alors cette arcane elle me parle d'influences extérieures dont il faudra faire attention d'une certaine instabilité de de surprises qui seront pas forcément super agréable d'un petit peu de fâche pas je vous sens très stressé durant cette dispute si il ya un conflit qui semble s'annoncer et ça va pas être voilà ça va être un petit peu tandak ça va pas être joie et bonne humeur donc donc bon il va falloir passer ce cap parce qu'il faut vous dire que voyez donc le message alors tiens oui j'ai oublié de vous dire le message de ce dieu là c'est laisser aux autres la possibilité de découvrir et de révéler vos talents peut-être que vous devez voilà laisser une place effectivement aux autres ici avec le buisson le message du dieu c'est quand le temps n'est pas favorable la meilleure stratégie est d'attendre une accalmie et d'attendre un changement par contre là vous avez une carte très positive ça c'est même l'une des meilleures cartes une des meilleures cartes possibles puisque cette carte elle me parle d'une évolution lente et constante donc peut-être que il y aura un moment de difficulté et que un nouveau départ va commencer en c'est vraiment quelque chose que je capte bien pour les énergies de l'air pour les signes d'air durant c'est vous là que j'appelle les fils du quetzal donc tous ceux qui sont l'énergie de l'air cette carte elle me parle de points culminants d'un cycle de difficultés qui seront finalement vaincus donc et elle est apparue en dernier quand j'ai fait le tirage elles sont apparues dans cet ordre là donc c'est pas plus mal quand on a les difficultés avant et la solution après parce que dans l'autre sens je vous avoue que ça aurait été un petit peu plus compliqué l'interprétation enfin un petit peu plus compliqué dans le sens où le message était moins positif que là finalement bon certes il y aura des épreuves un petit peu déstabilisantes mais vous allez voir que ça va aller en s'améliorant voilà pour le message global des versos on va regarder le niveau sentimental au niveau sentimental ça c'est vous ça c'est le blocage oracle des tambours si vous vous demandez ça c'est la force dominante et ça c'est ça c'est la guidance alors vous avez obtenu grand père soleil pour vous représenter ouh là il était tout cassé grand père soleil très bonne carte grand père soleil il me parle de quelqu'un pour qui la lumière arrive alors je sais pas si vous avez été dans une certaine difficulté mais là il y a l'idée que la lumière est en train de revenir que dans tout mauvais dans tout cycle il y aura un nouveau chemin qui se décantera et il y a l'idée que excusez-moi oh mon dieu j'espère que vous ne baillez pas chez vous sinon c'est terrible si moi je baille et que vous vous baillez bon pardon il est un petit peu tard quand je fais cette vidéo donc on est sur une énergie très positive puisque regardez vous avez le grand père soleil c'est vraiment c'est les origines si vous voulez et là regardez une autre carte extrêmement puissante c'est le grand esprit alors c'est censé être un blocage mais honnêtement le grand esprit ne peut pas être un blocage puisqu'il me parle d'amour inconditionnel peut-être que le message c'est qu'il faut vous abandonner à cet amour inconditionnel à ne pas être dans l'attente c'est ça que j'entends par amour inconditionnel vous ne devez pas être dans l'attente d'une dans l'attente d'une dans l'attente de quelque chose donner soyez généreux soyez parce que là ce qu'on me dit c'est qu'il y a des possibilités qui sont infinies pour vous et entre ça et le fait que vous êtes plus lumineux j'ai l'impression que c'est quand même vous êtes dans un bon mood au niveau sentimental les versos la dernière carte la carte de la carte pardon de domination la carte d'énergie dominante c'est l'hiver alors ça ça veut dire que il faut arrêter de tout décortiquer que si vous êtes fatigué si vous avez subi de la fatigue le moment est venu de vous reposer de faire une pause de faire une pause et d'arrêter de trop tout décortiquer on le sait les signes d'air on a un peu cette tendance là à vouloir systématiquement tout comprendre tout analyser et bien il faut essayer de sortir de ça il faut essayer de sortir de ça pour pour vous élever pour aller vers quelque chose de plus de plus positif et sans vous prendre trop la tête moi je sens vraiment une belle énergie une belle énergie et l'hiver c'est vrai que c'est l'idée toujours d'un cycle qui s'achève il y a l'idée d'une deuxième chance aussi on me parle de l'idée d'une deuxième chance je ne sais pas si ça vous parlera enfin dernière carte le tigre diamant de la lune noire alors cette carte me parle d'une énergie de recommencement d'une énergie de passion d'une énergie cyclique vous voyez regardez il y a l'énergie de la lune qui est au-dessus il y a l'idée que il y a une deuxième chance qui est possible alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un de votre passé qui reviendra durant ce mois c'est pas impossible mais voilà vous avez de la vitalité vous avez de la passion et n'oubliez pas de faire grandir cela n'oubliez pas de faire grandir cela en vous ok donc une jolie énergie au niveau sentimental si vous arrêtez de tout décortiquer dernière chose je vais vous demander au niveau sentimental je vais vous demander de fermer les yeux et de penser très fortement à la personne que vous aimez demandez-vous quel est le message que cette personne a à vous transmettre présent ouvrez les yeux et regardez l'écran vous allez voir qu'il y a trois cartes il y a trois pierres qui sont apparues alors la première est un oeil de tigre et représente l'arcane de la force deuxième est l'arcane de la lune et c'est du lapis lazuli et la troisième c'est l'arcane du soleil pardon l'arcane du soleil en cornaline demandez-vous laquelle des trois contient le message de votre âme de l'âme de votre autre pardon et on va regarder ça ensemble si vous avez été attiré par la pierre par la voilà je suis vraiment fatigué il est temps d'aller se coucher par l'oeil de tigre excusez-moi très beau message envie de bonheur avec toi je souhaite partager des moments avec toi je veux que nous soyons heureux ensemble j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt je suis prête ou prêt je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour j'ai mûri j'ai changé je prends conscience que je souhaite être avec toi je me prépare à te rejoindre wow très joli très joli message donc envie de bonheur quelqu'un qui est prêt qui est prêt à s'engager donc si vous avez été attiré par l'oeil de tigre les enfants et bien c'est un très très beau message si vous avez été attiré par la lune et par le lapis lazuli ou l'arbre je ne sais pas comment on dit je ne sais pas si féminin ou masculin vous avez quelqu'un qui est en souffrance honnêtement quand j'ai tiré les cartes sur cette pierre j'ai eu vraiment un frisson dans le dos donc voilà vous avez quelqu'un qui n'est pas la personne à qui vous avez pensé pour moi elle n'est pas en grande forme je me sens seul je me même si je suis entouré je me sens seul incompris et cela me met en souffrance cela m'oblige aussi à travailler sur moi je veux m'en sortir et être heureux avec toi je veux être avec toi tu me manques tu me manques beaucoup terriblement même je n'ose pas toujours l'avouer je fais semblant mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi de tout ton être je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie donc vous voyez une énergie pas simple une énergie pas simple donc de quelqu'un qui se sent seul et une énergie effectivement clairement pas la plus facile pour ceux qui ont été attirés par l'arcane du soleil je ne vais pas vous mentir là aussi c'était pas je sentais vraiment comme un espèce de blocage dans la gorge alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous dire certaines choses mais voilà alors non je vais vous le dire dans l'ordre que je l'ai eu je suis ton autre je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi je suis ton alter ego ton double ta moitié ton âme soeur ta flamme jumelle ton ou ta partenaire karmique ou de vie nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis je m'illusionne je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi j'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi alors tout changera je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi moi je ressens quelqu'un qui a conscience du lien qu'il y a entre vous mais une personne qui n'ose pas franchir le cap quelqu'un qui se retient alors pourquoi cette personne se retient je ne sais point mais en tout cas il y a une énergie de quelqu'un qui qui clairement se retient au niveau professionnel et on aura terminé au niveau professionnel jeune Jean j'ai obtenu l'achèvement donc avec ce serpent qui représente l'ouroboros pour ceux qui connaissent c'est ce serpent qui se mort à la queue c'est l'éternel recommencement là je vois encore une fois on est sur l'idée de se détacher de l'ancien de se libérer d'une énergie qui ne résonne plus pour l'instant il faut vous libérer de cette énergie cette carte elle me parle également d'un moment où vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé mais dans le bon sens du terme puisque la carte est tombée à l'endroit donc je sens que le fruit est mûr il est prêt à être dégusté donc si vous avez bien œuvré professionnellement j'ai l'impression que le moment de la récompense est arrivé j'espère que cela résonnera pour vous parce que c'est un très joli message en carte de blocage vous avez obtenu l'offrande alors ça ça veut dire que peut-être que vous donnez un petit peu trop à votre boulot ou un peu trop dans votre équipe voilà il y a cette idée là de donner trop de donner trop au boulot ouais ouais de donner un petit peu trop de et du coup est-ce que vous donnez pour les bonnes raisons est-ce que vous donnez de façon inconditionnelle ou est-ce que vous attendez quand même quelque chose en retour et si vous attendez quelque chose en retour j'ai l'impression qu'on ne vous donnera pas exactement ce que vous voulez et donc ça va vous créer un petit peu un sentiment de frustration et il faut vous dire que vous êtes digne d'être aimé d'être apprécié même si vous ne vous donnez pas à 2000% voilà la carte dominante et la carte du voyage elle vous incite effectivement à un déplacement peut-être un déplacement professionnel je ne sais pas si ça vous parlera il y a l'idée que de nouveaux rivages vous appellent alors peut-être un changement professionnel je ne sais pas peut-être que ça vous vous parlera vous pouvez me le dire en commentaire n'hésitez surtout pas en tout cas ça ça veut dire que tout concorde est-ce que vous ayez un joli message une jolie un joli message qui va vous être qui va vous être vous être délivré et qu'on vous invite à un déplacement alors vous n'êtes pas obligé d'aller à l'autre bout de la France enfin si vous me regardez en France vous n'êtes pas obligé d'aller à l'autre bout du pays mais en tout cas l'idée de bouger qui semble être évoquée peut-être d'essayer quelque chose de nouveau c'est aussi ça la carte du voyage essayer quelque chose de nouveau et regardez magnifique carte que vous avez obtenu c'est Algiz qui est la carte de guidance cette carte elle me parle d'intégrité elle me dit que vous ne devez surtout pas vous rabaisser que vous ne devez pas douter de votre valeur je ne sais pas si c'est le cas je ne sais pas au boulot pas estimé à votre juste valeur mais sachez que ce n'est pas le cas qu'il y a quelque chose de très beau c'est une très belle carte c'est quelque chose de très beau de très rare qu'il y a en vous et on vous dit que justement comme vous vibrez haut c'est pas à vous de baisser vos vibrations au contraire il faut vous éloigner des personnes qui ont une énergie trop basse et on vous demande de vibrer d'aller vers vos vibrations vers ce qui résonne en vous et de ne surtout pas de ne surtout pas vous baisser votre énergie par rapport aux autres voilà on est sur cette énergie là au niveau du travail donc un joli message également pour finir je vais faire deux petites choses je vais vous donner votre signe clé donc votre signe clé pour ce mois de ce que j'ai capté ce sont les capricornes je ne sais pas si un capricorne compte dans votre vie mais il pourrait jouer un rôle important et là pour vous donner le dernier message la dernière guidance je vais utiliser mon propre oracle un oracle qui est fait comme vous pouvez le voir de pierre sur lesquelles j'ai gravé des symboles alors je vais demander quel est le message que je dois transmettre c'est le moment ASMR c'est le moment ASMR quel est le message que je dois transmettre au verset et vous avez obtenu Ganesh alors Ganesh en rondoprosite je crois que pardon je ne connais pas encore bien j'apprends petit à petit c'est cette très jolie pierre rose qui est pleine de douceur et donc j'ai dessiné le symbole de Ganesh dessus ça ça veut dire jeunes gens que vous devez tous les obstacles peuvent être vaincus on vous demande d'être dans la générosité Ganesh c'est le dieu de la bonté c'est le dieu de d'ailleurs on est en pleine fête actuellement au moment où je fais cette vidéo donc c'est de très très bonnes énergies c'est des énergies de protection on vous dit également le message de cette rune je ne sais pas là je viens d'entendre c'est faites attention à qui vous faites entrer chez vous chez vous ça peut être au sens large ça peut être bien sûr votre maison mais également dans votre esprit faites attention à qui vous laissez rentrer chez vous voilà je ne sais pas j'ai entendu ça je ne sais pas si ça vous parlera mais voilà l'idée de Ganesh c'est que tous les obstacles peuvent être vaincus et cette pierre est une pierre de douceur une pierre qui apporte le réconfort donc soyez confiant pour votre mois de avril d'avril je vous laisse découvrir votre résumé et pour faire une petite capture d'écran si vous le souhaitez et bien voilà qui conclut le taroscope je vous remercie de votre attention j'espère que vous avez aimé cette nouvelle version n'hésitez pas à me le dire à me tenir au courant et je vous souhaite à tous une très très belle fin de journée un très beau mois également à très bientôt à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021